L'investissement socialement responsable aujourd'hui pour un épargnant, c'est la capacité de donner du sens à son argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des Français qui sont des consommateurs, des consommateurs, qui choisissent leur alimentation, qui choisissent leurs vêtements. Et l'investissement socialement responsable, c'est une manière pour eux aussi de choisir un investissement responsable qui va donner du sens à leur argent au quotidien. Alors ça se traduit comment aujourd'hui ? Ça se traduit essentiellement par la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, et des entreprises et des États pour décider d'investir le cas échéant dans ces entités et maîtrises. Pour un épargnant classique français, il faut s'adresser effectivement à son intermédiaire financier, qui est soit en banque, soit en assurance. On peut acheter de l'assurance vie, qui est un des placements préférés des Français. Aujourd'hui dans l'assurance vie, on peut choisir de mettre des fonds socialement responsables. On peut le faire également au travers du plan d'épargne en action, qui est une offre défiscalisée qui plaît également à un centre de Français. Et puis on peut le retrouver également dans l'immobilier. Là c'est un petit peu plus récent et sur des volumes un petit peu plus faibles. Enfin, là où les Français sont le plus en contact aujourd'hui avec l'investissement socialement responsable, c'est en cadre de l'épargne salariale, donc une épargne qu'ils peuvent faire en entreprise. Et on leur demande de choisir souvent ce type de format. Aujourd'hui, un tiers environ de l'épargne salariale des Français est investi en ISR.